Kink, 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 nos objets fétiches. Salut à tous et bienvenue dans Nos Objets Fétiches. C'est un épisode bonus de Kink, chaque semaine pour prolonger le plaisir. Lucie, ton kink, c'était Anna Tumazov qui est venue faire avec nous le bilan de ces six mois de sobriété choisis. Qu'est-ce qu'on écoute pour continuer à questionner la place de l'alcool dans nos vies ? Alors moi je voulais vous recommander un super podcast de la série Vivons Heureux avant la fin du monde sur Arte Radio. C'est créé par Delphine Saltel, c'est comme d'habitude super. Il y a deux épisodes, Alcool nous avons un problème et tu t'es vu quand t'as bu, dans lequel d'ailleurs on peut t'entendre Anis. Et tout ce que tu dis est passionnant, bien plus que ce que t'as dit aujourd'hui. Ça me va en vrai, ça va être ma promo aussi. C'est une blague Anis bien évidemment, je t'adore. Mais en tout cas non, en gros, je rigolais. Non, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que ça pose la question de la zone grise. Justement ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, mais quand on dit je suis un bon vivant, non moi c'est pas pareil. Justement à quel moment on commence à boire trop ? Chacun y va de sa petite frontière personnelle entre le bon vivant, le poche tronc et carrément, est-ce qu'on doit partir en désintox ? Bref, plein de questions que j'ai trouvées passionnantes et des réflexions incroyables portées par Anis. Donc je vous le recommande vraiment. Anis, toi, Ton King, c'était Dragon Ball Z. Si on ne connaît pas ou peu, on connaît par quoi ? Non, mais je peux conseiller un animé que je trouve efficace pour ceux qui n'ont jamais tenté l'expérience. Il s'appelle Samouraï Chemplou, c'est deux O à la fin. Et en gros, c'est 24 épisodes, donc voilà, c'est pas un truc où il faut donner toute sa vie pour être dedans. C'est sorti en 2004, ça a beaucoup inspiré Quentin Tarantino notamment pour Kill Bill, etc. C'est assez proche de cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des samouraïs, c'est dans l'époque un peu médiévale du Japon. Donc on découvre des endroits, l'ancienne capitale du Japon. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez premier degré. Mais il y a une petite particularité, c'est que c'est beaucoup lié au rap. En fait, les transitions, elles sont très rap. Il y a beaucoup d'anachronismes, etc. Il y a des périodes de trucs qui font de la beatbox. Mais en même temps, c'est très premier degré en mode médiéval. Mais ils ont mis ce petit axe où il y a beaucoup de trucs liés au rap, alors que ça se passe, je ne sais pas, au 17e siècle ou au 16e siècle. Donc je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. 24 épisodes, comme ça, pas de stress. Samouraï Chemplou. Et on regarde ça où, tu sais ? J'en sais rien du tout. Non, tu sais, à un moment, c'était sur Netflix, mais des fois, ils les enlèvent, des fois, ils les remettent. Je ne sais plus où ils en sont. Les mangas sur Netflix, c'est un bordel. Peut-être que ça l'est. On fait confiance à ceux qui nous écoutent pour... Chercher. Voilà, chercher. Samouraï Chemplou. Déborah, toi, ton king, c'était les liens entre nourriture et sexe. Comment est-ce qu'on relonge la réflexion ? En vrai, je me suis un peu fait couper le truc parce que je voulais faire Call Me By Your Name avec ce petit acteur montant, là, Timothée Chalamet. Et en fait, du coup, je vais parler de Tempopo qui est un film, je ne sais pas si vous voyez, qui est sorti en 87, film japonais. En gros, une femme qui rencontre quelqu'un qui a un restaurant de ramen dans Tokyo, je ne sais plus quel quartier, et elle essaie de faire la meilleure recette de ramen. Il y a une scène vraiment iconique avec un baiser hyper langoureux où, en fait, un homme et une femme se passent un jaune d'œuf d'une bouche à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, je pense à cette scène-là. Tempopo, et c'est un film de qui ? Japonais, et j'ai oublié le nom du réalisateur, mais je vais te le dire direct, parce que j'ai Internet, de Juzo Itami. Ah, c'est pratique, Internet ! Trop fort ! Alors, quant à moi, je revenais sur la polémique Ayana Kamoura et sur cette bataille culturelle menée par l'extrême droite. Alors, je vous conseille de regarder un épisode de l'émission d'Arte, le dessous des images, qui s'appelle Ayana Kamoura, l'Egérie Lancome. Alors, en fait, Ayana Kamoura est devenue Egeri, donc, de cette marque de cosmétiques Lancome. Et c'est hyper intéressant. Dans cet épisode du dessous des images, c'est une journaliste qui s'appelle Jennifer Pajemi, qui l'a écrit, qui analyse comment Ayana a été, en fait, complètement transformée, blanchisée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé la couleur de sa peau, mais ils lui ont enlevé un peu tous les codes qui font qu'Ayana et Ayana, donc les longs ongles qui sont issus aussi de la culture et de l'esthétique des femmes noires. Son maquillage, qui normalement est très chargé et du coup, facilement considéré comme vulgaire, a été énormément simplifié. C'est un peu la version nude d'Aya et ça a permis, du coup, de l'assagir et de coller à l'esthétique très française du luxe. Donc, Aya est devenue l'Egérie d'une marque de luxe et ça, c'est chouette, mais on a assagé Aya parce que quand même, il ne faut pas trop pousser et l'analyse qui est livrée dans le dessous des images est bien mieux expliquée que ce que je viens de faire et c'est vraiment hyper intéressant. Ça se trouve sur YouTube et sur le site d'Arte.tv Aya Nakamura et Géry Lancôme. Voilà donc pour nos objets fétiches. On espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à vous y plonger. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous et à lundi. Kink, 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 nos objets fétiches. Absolute.